Qui n'a pas rêvé un jour de retrouver ses ancêtres ? A Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, des enfants d'une école primaire ont eu l'idée originale de créer un club de généalogie. Le but ? Retrouver la mémoire de la commune. Éric Tréguier, Pierre-Michel. Plonger les enfants dans leur petite histoire, pour mieux leur faire comprendre la grande ancrée dans le présent, les racines du passé, on y est presque. La généalogie récolte les fruits de la pédagogie et la soutient hors des écoles. Les protecteurs de ces arbres, de ces feuilles naïves, gonflent leur rang. 15 000 en 85, ils sont aujourd'hui 15 000 de plus. Une sève nouvelle, en culotte courte. Ça s'étudie en CMA, je crois, il commence la généalogie, un petit embryon. Est-ce que les enfants vont continuer ? On aimerait bien faire quelque chose pour les enfants, mais on a commencé et on espère continuer. Et puisqu'on parle d'enfants, voici au complet les rejetons du café. Ça fait 12 ans de travail et 8 000 noms jusqu'au Comte de Paris. Ce que la généalogie peut réussir de plus complet ou comment la précision finit par brouiller l'histoire. Mais les nouveaux amateurs d'archives se tournent plus volontiers vers le pragmatisme. Un pragmatisme, quelquefois, teinté d'un peu de poésie. Pourquoi est-ce que ça te plaît, la généalogie, alors ? Parce que ça m'intéresse de savoir mes ancêtres. Parce que, par exemple, si en plus j'ai eu un très grand ancêtre, un poète, quelqu'un comme ça, bah... Ça fait longtemps que tu travailles dessus ? Bah oui, presque 7 mois.